Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter à l'aide du logiciel de géométrie dynamique le cosinus. Alors, pour ce faire nous avons besoin d'un triangle rectangle. Notre triangle DCA rectangle en D. Donc on voit l'angle en violet que j'ai appelé alpha, l'angle en bleu que j'ai appelé bêta et l'angle en jaune que j'ai appelé gamma. Nous avons donc un triangle, donc trois côtés. Un côté en vert, le côté DC, un côté en rouge, le côté AC et un côté en noir, le côté AD. Et bien, il se trouve que le côté qui est face à l'angle droit, donc le côté AC en rouge, s'appelle l'hypoténuse. AC est le côté opposé à l'angle droit, il s'appelle l'hypoténuse. Maintenant, si on considère l'angle bêta, c'est-à-dire l'angle du sommet C, et bien, son cosinus est égal à son côté adjacent, donc le côté vert, DC, sur l'hypoténuse, donc le côté rouge, AC. D'où la formule cos de bêta égale DC sur AC. Maintenant, si on s'intéresse à l'angle gamma, l'angle jaune, l'angle de sommet A, et bien, nous avons que son cosinus est égal à son côté adjacent, c'est-à-dire AD, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Donc, nous avons la formule cosinus gamma est égal à AD sur AC. Vous savez maintenant ce qu'est le cosinus. Attention, le cosinus dépend de l'angle dans lequel on se place. Vous voyez que le cosinus de bêta n'est pas le même que le cosinus de gamma. En effet, le côté adjacent à l'angle bêta n'est pas le même que le côté adjacent à l'angle gamma. Vous savez maintenant ce qu'est le cosinus. Sous-titrage ST' 501